Capito se souvient de l'aide qu'il a apporté à Max Verstappen, à Abu Dhabi 2021. Oh là là, ça y est, ça repart dans les polémiques, oh là là, incroyable. Le petit BF1 qui crée des polémiques. Bon, voyons ce qu'il a dit, Yoast. J'ai donné à Verstappen le package moteur pour rentrer en Formule 3 avec Van Amersfoort. Il a déclaré Capito, qui était encore chez Volkswagen à l'époque. Sinon, il ne serait pas allé en Formule 3 cette année. Ensuite, il est allé directement chez Red Bull après quelques courses de F3. J'en ai discuté avec Helmut Marko. Donc j'ai une bonne relation avec Red Bull, ils me font confiance. Ah bah oui, tu m'étonnes. Helmut Marko n'est pas le seul ami de Capito chez Red Bull, puisqu'il a souvent collaboré avec le grand patron de la marque, Dietrich Matessich. Oh là là, oh là 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 là, j'aime pas trop ça. En début du contrat qu'il est Williams-F1 à Mercedes, il assure que l'équipe est neutre. Oh, face au duel des top teams. C'était plus facile que ce que tout le monde croit. J'ai une bonne relation avec Red Bull, parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux à l'époque de Sauber. Donc je connais assez bien Matessich personnellement. Ils étaient le principal sponsor chez Volkswagen pour le programme de Rally. J'ai également une bonne relation avec Wolf. Quand j'étais responsable chez Volkswagen et qu'il était chez Mercedes, nous devions tous les deux gérer la F3 de manière appropriée. Nous avons fait en sorte que la F3 arrive là où elle est, finalement arrivée. J'ai une relation de confiance avec le côté Red Bull et j'ai la même chose du côté Mercedes. En fait, c'est un collabo, lui. Il mange à tous les râteliers, Yoast. Prêt à trahir l'une ou l'autre équipe au moment venu, quoi. Je pense qu'ils me font tous les deux confiance aussi, donc nous gérons cela d'une manière correcte, pour que ça ne nuise pas à Mercedes ou Red Bull. Ou alors, problème de concurrence. Ouais, bon, alors les complotistes diront qu'il a bossé avec Red Bull pour organiser le crash final d'Abu Dhabi. Je ne sais pas, alors après, bon, on ne peut rien écarter, parce que regardez ce qui s'est passé avec Renault à Singapour 2008. Bon, ok, Capito, ce n'est peut-être pas brillateur non plus. Il n'est pas aussi vicelard, mais bon, après tout, on ne le connaît pas ce mec-là. De quoi il est capable ? Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao.